Hey tout le monde c'est Jonathan, on se retrouve pour le troisième épisode de mon let's play sur le sort de l'Atlantide épisode 1, le second DLC d'Assassin's Creed Odyssey. C'est compliqué hein, c'est ça Ubisoft de couper vos DLC en trois épisodes ceci cela, on comprend plus rien. Bref, les amis regardez juste avant qu'on commence quoi que ce soit dans le ciel, regardez moi ça, on a une planète, je sais pas, une pomme d'Eden ou une planète, enfin c'est vraiment bizarre, je sais pas ce que c'est, si vous avez une idée bah n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, mais alors moi ça m'a intrigué, après je crois pas qu'il y en ait d'autres, ouais non, moi j'ai vu ça avant même d'appuyer sur enregistrer la vidéo, je me suis posté ici pour faire ma petite intro et je lève la caméra je vois ça, trop bizarre. Bref, alors qu'est-ce qu'on va faire dans cet épisode ? Bah déjà on va mettre un pouce bleu, vous allez mettre un pouce bleu, non franchement si ça vous dit ça me ferait plaisir, mais si ça vous dit pas ne le mettez pas je force personne, bref, plus sérieusement on va faire, alors j'étais pas chaud de les faire, je vous l'ai dit dans les deux autres épisodes, mais je crois qu'on va faire les visions du gardien, parce qu'en fait les visions du gardien c'est les missions avec Hermès, Hermès c'est un petit peu le toutou de Persephone, Persephone on veut monter une espèce de rébellion contre elle, donc si j'emmerde Persephone et qu'elle le dit à Hermès, tu vois après ça va peut-être mon pote, donc je préfère faire les visions du gardien tout de suite, récupérer tous les pouvoirs pour mon bâton, et après Hermès, ok là il se fait foutre, tout simplement, voilà il m'attend, on est parti Hermès, t'as rien à me dire ? Regarde il y a une statue de Persephone là, regarde moi ce gros chien là, tu as l'air préoccupé, je m'inquiète pour Persephone, oh, ne t'en fais pas pour elle, les gens veulent, ah bah non, bah merde, ah mais encore une fois on en revient, ah ce que je voulais pas les amis, c'est soit je balance la rébellion qui se fait contre elle, soit je lui mens, je lui dis que t'inquiète, il n'y a rien qui se passe, oh là 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 là, ah je me demande ce que je pourrais faire du coup, est-ce qu'elle est gentille Persephone ? Je pourrais me la faire à l'envers, moi je veux bien aller dans son sens, mais si, elle me la fait à l'envers, je vais regretter d'avoir trahi les humains, ah, je vais balance, ah je vais regretter, je suis ici depuis peu, mais j'ai déjà entendu dire que des gens voulaient la renverser, c'est vrai ? Qu'est-ce que ces humains attendent d'elle ? J'ai appris de mon côté que d'un gras délinquant avait l'intention de se soulever, imagine ! Mais est-ce que ces ingrats pourraient avoir de bonnes raisons ? Ah, tu leur accordes trop d'importance, mais Persephone a besoin d'être protégé ! Bah, pas moi, hein ? Ton père et moi avons un ami commun, Kyros de Zarax, c'est un guerrier fort et honorable, il a été enlevé, mais si nous parvenons à le libérer... Tu veux offrir comme garde du corps à Persephone, un mortel ? En voyant Kyros, les humains réfléchiront à deux fois avant d'attaquer l'un des leurs. Si je ne savais pas à quoi m'en tenir, je dirais que tu es amoureux de Persephone. Personne ne la comprend comme moi. Adonis voit en elle une despote cruelle. Pour son époux, elle n'est qu'une sorte de trophée. Et pour toi ? Pour moi ? Oh, je ne sais pas. On ne me l'avait jamais demandé. Elle est absolument tout. Ouais, t'es en chien dessus, quoi. Comment as-tu connu ce Kyros ? Il a été... un assistant de ton père. Chaque grand peintre a besoin qu'on broie ses pigments. C'était Kyros, un guerrier. N'en dis pas plus. Je vais trouver Kyros. Ah, je savais que je pouvais te faire confiance. Bon, pendant ce temps, je vais arranger une rencontre avec Persephone. Amène Kyros au cœur de l'Elysée. Nous serons là-bas. Bah, c'est bien la première fois dans le jeu que je suis torturé de faire un choix. Là, pour le coup, ils ont bien géré. Je suis encore en train de me questionner. Est-ce que j'ai bien fait de... Est-ce que j'ai bien fait de balancer l'alliance, quoi ? D'un côté, j'ai dit, rien à foutre d'Hermès, mais... C'est quand même lui qui m'aide à avoir des pleins pouvoirs sur le bâton, etc. Donc, c'est pas vraiment un bâtard non plus, quoi. Ils pourraient m'exterminer en 2-2, je pense. Mais ils le font pas. Donc, il faut savoir peser les pourrilles contre. On m'attaquera sans poser de questions. Mieux vaut se faire discret. Alors, piller les trésors. Il y en a 2. C'est bon, ils sont localisés. Non, lui, je veux me le faire au... Je veux me le faire au coup de pied. J'ai acheté le coup de pied, c'est pas pour rien. Par contre, j'ai vu qu'il y avait lui, là, le gros. Donc, il va pas me gêner dans mon petit délire. Attention ! Ah bah, attends, j'ai pas d'adrénaline. Oh, putain ! Pile poil ! C'est arrivé au bon moment. Wouh ! 500 000 de dégâts. Ah ouais, j'avais plus d'adrénaline. C'est arrivé au moment où il s'est retourné. Encore un arc. Ah, ceinture ! Ah bah tiens, on va s'en équiper tout de suite. Parce que... Mine de rien, je prends quand même des sacrés dégâts. Voilà, ça rajoute. Ça va. Par contre, j'ai vraiment aucune dégâts. Autant que je garde celle-là. La tête, j'ai toujours rien. Ah non, c'est mort. Oh, vivement que je débloque l'armure Issou. Il y a du sang partout. Oh ! C'est là ? Pas de bruit, hein. Tu hors du campement. Pyros de Zarax ? C'est Hermès qui m'envoie. Ce maître des clés est prévisible. Je bats leur côté. Alors, est-ce que tu sais sauter ? Est-ce que tu... Si je saute dans l'eau, tu me suis ? Non, je le sens pas. Non, vous aussi, vous le sentez pas. Ah non, non. Ouais, c'est mort. Je veux pas faire de dingueries. Mais c'est vrai que tu m'arranges pas, hein. J'ai envie de... J'ai envie de te faire confiance, l'ami. Puis-je ? Vas-y, viens, on saute tous les deux dans l'eau. Ah, vas-y, fais au moins ça, là. Hop là. Ah ! Ah ! Ah bon ? Ah bon ? C'est amusant, dis-donc. Je l'ai bien connu. Amusant, oui. Par ici. Persephone nous attend. Persephone elle-même. Ce sera bien plus facile de... Magie. Attends. Qu'est-ce qui sera plus facile ? Attends, qu'est-ce que tu racontes, là ? Tu vas quand même pas éliminer Persephone, là. Tu fais pas partie de la rébellion, toi. Pétain de merde. Je savais qu'il y avait une couille dans le paté. Je vais aller le chercher, parce que je vous avais dit, hein. Qu'il suivrait pas. Allez, hop. Hubert. C'est moi. Allez, ramène-toi, là. Mais il sait pas nager, ce gland. Monte. Putain, mais ils m'ont mis un teubé, les amis. Ils m'ont mis un teubé. Le gars, je... Tu veux nager ? Ah bah si tu veux nager, y a pas de soucis, hein. Eh bah, allez. Tu te démerdes, hein. Ah, j'ai pas l'impression qu'il va suivre. Bah, il suit sans vraiment suivre. T'es sûr que tu veux pas monter, frérot ? On est à Venise, là. Attends, je vais peut-être... Monte ! Ah, allez, vas-y, c'est bon, tu m'as saoulé. Je vais là-bas. Si t'es pas là, eh bah, je te mis de place. C'est où, en plus, c'est loin. T'es relou, hein, comme gars. C'est bon, les amis. Je ramène notre cher Kiros. Hors du campement. C'était une galère. Parlez à Kiros. Très bien, Kiros. Faisons vite. Tu as dit que ce serait plus facile que tu ne l'imaginais. Puisque nous sommes presque parents, je fais confiance à ton honneur. Je travaille pour Adonis. Mais tu as été enfermé par des humains. Oui. Et Hermès l'a découvert au moment où Perséphone a pu être persuadée qu'elle avait besoin d'un protecteur. Bien pensé. Tu as manigancé tout cela et tu te sers d'hermès pour accéder à l'andre de Perséphone. Ah ! Tu n'es pas un simple guerrier. Avant de connaître ton père, j'avais quatre fils. Tous des guerriers. À la mort du troisième, je me suis seulement senti coupable. La mort des deux premiers avait asséché mes larmes. Continue. À celle du quatrième, l'apathie est venue. Le chagrin est devenu mon seul ami. Je n'avais plus personne à pleurer. Les guerriers n'apportent pas la paix. Seulement la peine. Alors en te glissant derrière les défenses de Perséphone, tu penses pouvoir empêcher la guerre. J'espère la persuader de se rendre, ou faire diversion, pendant qu'Adonis s'enfuit. Tout sauf le combat. Mais avant que nous n'allions voir Perséphone, il faut que j'avertise du succès de ce plan. M'emmèneras-tu ? Bah, allez, hein. D'accord. Mais fais vite. Nous devons rejoindre Perséphone et Hermès. Ils attendent. Tu crois vraiment pouvoir sauver des vies ? J'ignore quelle forme a la mort pour réaliser. Mais la souffrance est éternelle. Et je sais comment y mettre fin. J'ai toujours le cul entre deux chaises. Je ne sais toujours pas vers quel camp me rallier. Il y a un moment, il va falloir que je choisisse pour deux. Ah. Bonjour, messieurs. C'est bon. Je peux y aller. Ah oui, bah si tu descends, ne remonte pas. Je te mets un peu. Ah. T'es chelou comme gars, quand même. Je te le dis. Il n'y en a plus. Continuons. Lorsqu'Adonis apprendra que mon plan a fonctionné, peut-être abandonnera-t-il. Fais vite, Kyrus. Nous devons retourner voir Hermès. Ou Perséphone risque d'avoir des soupçons. On dit que Perséphone adore éprouver ses nouvelles recrues. J'ai le caractère vif, alors. Si tu me vois rougir... Je ferai quelque chose. On a un marteau, mon gars. Je te mange un coup de ça. T'es KO. Et voilà. On est arrivé. Salut, Hermès. Où étiez-vous ? Personne ne fait attendre Perséphone. Eh oh. Euh... On a fait un détour. Non, on va être honnête. Toujours honnête. Kyrus nous a retardés. Demande-lui. Je... Je suis resté enfermé longtemps. Tu sais ce que pense notre reine de la crasse. Je ne voulais pas qu'elle nous reproche, et surtout à toi, ma saleté. Vous l'expliquerez à Perséphone. Elle attend. Je prendrai soin de lui dire que c'était ma faute, pas la tienne. Pardonne-moi mon ingratitude. Kyrus fera un bon garde. Merci encore, mon ami. Qu'est-ce que tu es, Hermès ? Gardien ! On m'a volé ! Ah bah, attends, tu viens de me dire merci, l'ami, et là, tu me gueules dessus, oh. Calme-toi, là. Qu'est-ce qu'il se passe ? Les temps sont durs dans l'Elysée. Ces idiots sont allés jusqu'à me voler. Qu'est-ce qu'on t'a pris ? J'ai façonné une clé. Une recette, si tu préfères. Pour une flamme éternelle. J'avais l'intention de l'offrir à Perséphone. Grâce à elle, elle pourrait briller, même dans les enfers. Vas-y, je vais aller dans son sens, hein. Une flamme éternelle pourrait apporter de l'ordre à ce chaos. Tu comprends mieux son fardeau que tu ne le laisses paraître. En acceptant son sacrifice, Perséphone assure notre sûreté aux enfers. Eh bien, réécris cette recette. Ça m'a demandé des générations. On ne peut pas la laisser à des humains qui l'utiliseraient contre Perséphone. Gardien. Enfin, Alexios. Nous devons la reprendre. Ah ! Ah ! Je vais quand même te contredire la nuit. Je vais reprendre cette recette. Mais seulement parce que je pense que personne ne devrait posséder une flamme éternelle. Les temps sont difficiles. Ces gens ont assombri nos champs dorés. Tu l'as vu ? J'ai dit que je la reprendrai. Ah, je te remercie. Tu es de plus en plus un ami et un allié. Une flamme éternelle ressemble plus à un mythe qu'à une banale recette. Ah ! J'ai commencé à l'écrire avec ton père. Elle est aussi vraie que le danger que nous aurions à affronter sans elle. Pourquoi te donner tout ce mal pour sauver Perséphone ? Elle n'en ferait pas autant pour toi. Depuis que ces humains s'en prennent à elle, elle souffre. Et quand elle souffre, nous souffrons tous. Hermès, il ne t'est pas venu à l'esprit qu'elle pourrait se servir de toi. Bien sûr que non. Elle a besoin de quelqu'un sur qui s'affuyer. Elle a besoin de moi. T'es un peu teubé quand même, hein ? Je vais trouver les rebelles et récupérer ta recette. C'est tout ce que je demande. Si on te voit ou si tu causes de l'agitation, nous risquons des représailles. Reste discret. Bon. Alors, déjà, je vais faire une chose. C'est que je vais grimper sur la statue. Parce qu'il y a un point de synchronisation. Et je voulais juste voir, est-ce qu'on peut passer la nuit ? Apparemment, non. On ne peut pas passer la nuit. Mais j'ai l'impression que ça s'assombrit. Donc, le temps passe, non ? C'est bizarre. Ah. On ne peut pas voir ce... Oh, ben non. Ils n'ont pas modélisé la culotte. Bordel. Là, par contre, il faut dire où il s'accroche. Là, franchement, le gars... Là, c'est Spider-Man. Il s'est fait mordre par une araignée, Alexio. Ce n'est pas possible. Ah. Waouh ! Ben oui, ça devient sombre, là. Il y a un gros nuage. Il y a des Cumulus Rubitus. Attends, je vais regarder s'il y a un nuage. Ce n'est pas possible. Il n'y a même pas de nuage. Comment ça, c'est... Comment il y a de l'ombre alors qu'il n'y a pas de nuage ? C'est incroyable, ça. Là, il faudra m'expliquer, par contre. Bizarre, hein ? Bon. Allez, on va trouver sa recette. Un peu de sérieux. Il y a un temps pour blaguer. Et un temps pour trouver des recettes. La bonne recette de Mighty. La recette de la flamme éternelle. Attendez, il y a une petite statue ici. On va faire un petit détour. Il ne force même pas un détour. C'est sur la route. La voix évitez qu'on me voit ici. Connard. Allez, pas te montrer. Tu vas me réveiller, eux, là, bordel. Ah ben non, je ne veux pas ça, moi. Je suis dans une belle merde. C'est tendu. Voilà. Un en moins. Hop là. Petite esquive. Oh. Ok, Tony Stark. Tu veux jouer ? On va jouer. Petite balayette. Oh, purée. Oh, la petite esquive. Oh, t'as kiffé ou pas ? Tac. Oh, bâtard. Oh. Ma surpuissance, là. Allez, hop. Dans la tête. Et du coup, tout ça pour ça. Il n'y a rien, les flèches, évidemment. Allez, bye bye, Persephone. En même temps, ça fait la mission principale de réduire l'influence. Bon, là, moins 30, ce n'est pas beaucoup, je trouve. Mais dans tous les cas, je le fais. Allez, on va continuer. Mais, ouais, à pied, de toute façon, je pense que je peux grimper là, là. Par le téléporter. Ah, mais ce n'est pas où j'étais dans la toute première vidéo, là ? Quand j'ai fait une espèce de forteresse ? Ouais, si, je crois que c'est là. Attends, on va voir. Si le lieu est déjà bien entamé, c'est que c'est là. Ça me dit quelque chose, moi. Pas du tout. Non, ça n'a pas l'air. C'est tout, là-haut. Il y a quelque chose ? Ouh, ah oui. Il y a quelque chose, là, mais je n'arrive pas à le choper. C'est bon. Allez, on y va. Par contre, moi, je veux juste la recette. Je ne vais pas m'amuser à faire l'effort à 100%. Quoique, ça réduit bien. Ça réduit bien l'influence qu'elle a. Ouais, vas-y. Ouais, pourquoi pas. Moi, je change d'avis, H24. Attends, votre cible est proche. Tu peux me virer ce message, là, s'il te plaît ? Je suis en train de jouer. Ce sera gentil. Surtout qu'elle n'est pas proche du tout. On ne voit que dalle. Donc, tu es gentil, monsieur Icarus. Hermès m'a demandé d'être discret. Bah, je vais essayer. Je ne te garantis rien, frérot. Ouais, on va essayer d'être discret. Il y en a un qui dort. Oh là là, je te moule. Il y en a deux. Tendu, quand même. Pour le moment, je ne suis pas repéré. Je vais aller me faire le gros. Je suis allé me faire lui aussi. Comme ça, si par hasard, je fais une bêtise. Votre cible est proche. Tiens, vas-y, fais-le-moi, là, parce que tu es en train de me gonfler. Ah, c'est là ? Ah, je suis juste au-dessus, là. Ah, je l'ai en vue. Ah, ouais. Ah, bah, vas-y, alors. Ouah, elle est balèze, cette forteresse. Il y a le gribouillage d'un fou. Mais ils ont été arrachés. Où est le reste ? Ah, mince. Ouais, bon, bah. C'était trop beau pour être vrai. Il y a beaucoup d'ennemis, quand même. On va remettre un petit coup d'Ikaros, là. S'il y en a un qui me surprend, ça va être la pagaille. Ça va être la zizanie. Il y en a même deux, ici, là. Voilà. Au sérieux erreurs. Pourtant, je pensais avoir eu tout le monde. Ah, j'ai les bottes. Les bottes Issou. Là, ils sont deux, ou il est tout seul ? Non, non, ils sont bien deux. Hop. Et hop. Et dis-moi qu'il meurt. Ouais, c'est bon. Normalement, ça va pas déclencher de conflits ouverts. Où lui... Ah, non ! Putain, j'ai envie de couler. Il est où ? Oh, putain. Chut, fais pas de bruit. Fais pas de bruit. Mais fais pas de bruit, là. Fais pas des trucs de fou comme ça, là. Tu vas avertir tout le monde. Voilà. Ah ouais, la barre d'adrénaline dépense un peu vite, je trouve. Ah bah merde. J'ai pas vu que j'allais dans l'eau. Donc ça, c'est bon. Voilà, ça réduit, hein. Contrôle de Persephone, hein. C'est pour ça que je suis obligé de faire les trucs, euh... Comme ça. Ça participe quand même aux missions principales. Ah mince, ah mince, ah mince, ah mince ! Très bien, là. Hop là. J'ai fait un garde tout simple. Vraiment, j'ai pas besoin de faire des dingueries. Mais je crois que je vais quand même en faire une. Parce que j'ai perdu toute ma vie. Ah ! Oh, t'as un de ces bâtards. Oh là là, je suis dans la merde, les gars. Attends, bouge pour le tour. Merde. Appelez pas les endecs, hein. Voilà. Je sais pas que je voulais faire. Fureur de la lignée. Voilà. Ça va lui calmer ses ardeurs à celui-là. Ah bah alors, en cauchemar, franchement, GG à ceux qui jouent en cauchemar. J'aurais pas la patience de me taper les colosses comme ça. À la limite, peut-être, si j'étais pas youtubeur et que je jouais tranquille dans ma chambre, que voilà, j'avais pas commenté à faire des vidéos. Peut-être. Mais là, en vidéo, jouer en cauchemar, infliger un PV à chaque ennemi, on a pas fini. La vidéo va durer 4 heures. C'est pas ce qui vous intéresse, je pense. De voir un mec galérer. Donc, il faut savoir faire des choix. Mais j'ai du respect pour ceux qui font en cauchemar, du coup. Ça... C'est indéniable. Alors, tu fais ça. Tu fais ça. Tu fais ça. Et tu retournes en artère. Et voilà. C'est vide. Flemme des cendres pour récupérer. Ne t'inquiétez pas, je l'ai vu, celui-là. Tout point dans les roubignoles. Et voilà. Tu vois, tu m'as vu. Et bah maintenant, tu me vois plus. Les jambières ! Bah, j'ai toute la panoplie, attends. Oh ! On va pas se priver, là ! Peut-être que je perds... Ah, mais attends, j'en ai plein depuis tout à l'heure. Oh, c'est les meilleurs, apparemment, celui-là. D'accord. J'avais pas les... Si, les bras, je les ai depuis longtemps. C'est quoi que j'avais pas ? C'est la tête. Ah bah, j'ai un vieux casque. Ouais. Pas tant qu'à faire, hein. Bah, c'est bon, du coup, j'ai tout. J'ai tout en issue. Il y a un peu trop de monde. Oh, c'est un boss, là, ou c'est quoi ? Je vais jeter ton cœur au chien ! Ah, mais visez-moi le boss, bordel, non ? C'est bon. Tout le monde est mort ? Ah, non. Oh là, vous n'avertissez pas la garde royale, s'il vous plaît, hein. Tête, tête, tête. Je suis pas prête, du tout. Hop là, petite... Voilà, vous avez vu, là, son épée, c'est allongé. Je la veux, cette épée, moi. Oh, pas mal, les skiffes, pas mal, mais moi, j'esquive mieux. J'ai dit de pas appeler la garde royale, vous me ramenez un gros, là. L'animation de la... De la fureur de la lignée... Oh là, c'est quoi, ça ? C'est quoi, ça ? Ça m'a bloqué. Je sais dans quel sens ça se tient, au moins. L'animation, ouais, elle prend tellement de temps que ça a le temps de recharger mes autres compétences, en fait. C'est incroyable. Il n'y a rien, ici ? Il n'y a même pas un petit coffre. Il y a six coffres, je crois, dans cette zone. Apparemment, il y en a quelqu'un, mais... Oh, mais attends, je viens de voir. Il y a un... Il y a un mec, ici. Il aurait pu se réveiller, hein, quand j'ai alerté tout le monde. Mais il ne l'a pas fait. Il est très aimable. Allez, on y est presque. La route est encore longue, mais on y est presque. Ne vous inquiétez pas. C'est ce que je me dis pour me rassurer. Je vais passer par... Par les fleurs, là. Parce que... Ça ne me dit rien qu'il vaille là-bas. Il y avait un garde, en plus. Peut-être passer un coup d'hikaros, non ? Ça me paraît louche, tout ça. Ah, oui, oui. Ah, oui, oui. Ben voilà. Ah, il y a un truc, là-bas. Attends, c'est dans la zone où je me trouve, là, ou c'est plus bas ? Parce que c'est encore plus grand que où j'étais. Ah, non, non, c'est juste là, d'accord. C'est incroyable. Ah, c'est soit je me fais lui... Je préfère me faire un guerrier classique. Attends, je te l'enchaîne, mon gars. Elle a une tête de zombie, un peu, non ? Oh, je l'enchaîne. Aucun respect. Cet homme n'a aucun respect pour les femmes. Voilà. Ah, mais c'était violent. Oh, la lance DG. Ça, c'était une arme qu'on pouvait avoir dans le jeu de base, je crois. Rien de bien fou. Alors, on pille les richesses. Normalement, ça va baisser de 50. Ah, oui, là, mais là, la région, elle est morte. Là, on est à la fin. C'est pas mal, hein, de faire ça. Franchement. Attends, il n'y a pas un petit passage secret ici, un truc comme ça, là ? Tu casses, sinon... Il doit bien y avoir un petit secret, quelque part. Ubisoft, ils aiment bien foutre des secrets dans les jeux, donc... Oula, il m'a fait peur, lui. Bonjour, le gros. Voilà. Le ménage est fait, une fois de plus. Je me demande quand ça va s'arrêter. Bon, on a fait les trois capitaines. Là, je vais me faire ce machin, que j'aurais dû faire tout à l'heure. Ouah, le lion ! Deux fois que tu me fais peur, là. Encore un coffre. Plus un bout de la recette. Ah, bah mince ! Comment je grimpe ? Enfin, comment je vais à l'intérieur ? Ah, bah par là. Probablement. Oh ! C'est une salue de trésor, ici. Bonjour. Oh ! Arc aux ailes rapides ! Un arc légendaire, les gars. Mon premier truc légendaire du jeu, je crois. Oh, merde ! Ah, excusez-moi ! Ah, excusez-moi ! J'ai appuyé sur Y pour ramasser des trucs, mais c'est pas ça que je voulais faire. Ah, il me sent, lui ! Oh ! C'est pas très gentil, mon petit bonhomme. Couché ! Couché ! Ah, la manette, elle vibre tellement quand on fait les super attaques comme ça, là. Je ne sais pas si ça fait ça chez vous, aussi. Allez ! Zou ! On va regarder les stats de l'arme légendaire. Ne vous inquiétez pas. Je vais m'en équiper tout de suite, d'ailleurs. Alors, j'ai quand même un arc niveau 70 et il gère. Voilà, 97. Arc aux ailes rapides. Les vents de l'Elysée proviennent d'une source inconnue des quatre vents. Cet étrange pouvoir anime les flèches. Et la gravure, qui je pense est exclusive au DLC, repoussement lors d'un critique de tir à l'arc chargé. C'est-à-dire un repoussement, ça les dégage, quoi. Bah, c'est bon, j'ai toute la recette au passage. Je n'ai même pas fait gaffe. Mais du coup, je n'ai plus les flèches de feu. Bah, ouais. C'est pour ça que moi, je gardais mon arc niveau 70, parce qu'on avait les flèches de feu, c'était rapide. Là, je suis obligé de faire ça. Et voilà. Bon, on finit quand même la zone. Oula, oula. On a échappé au pire. Bah non, pourquoi tu bouges ? Pourquoi tu bouges, mon petit bonhomme ? Il me manque quoi, en vrai, ici ? Un coffre ? Je n'arrive pas à savoir. Depuis tout à l'heure, je suis ici. C'est bon, ça m'a saoulé en même temps. On comprend, bah ouais. Il manque un coffre, il manque une provision, il manque les trucs d'hypnose. Ça suffit à un moment donné, quoi. Je veux bien que ça fasse partie de la mission principale. De réduire. Vas-y, là, prends. Pourquoi ça me fait prendre ça ? Je n'en veux pas. Moi, c'est bon, je ne vois pas les trucs. Ah bah si, il y en a un là. Je suis bigleux, en fait. Voilà, et il est où le dernier ? Là, clairement, je ne vois pas. Avec tout ce que j'ai fait, en plus. Au pire, j'y reviendrai plus tard. Ce n'est pas un souci. Ça se fera en deux-deux. Moi, je pense qu'on va le refaire. On reviendra plus tard. C'est bon. Vous, ça doit aussi vous saouler de... De voir que des nettoyages de forts. Enfin, après, vous me dites dans les commentaires. Pour la prochaine vidéo, je pourrais... Je pourrais y rester pleinement. Si ça ne vous dérange pas. J'ai cette impression que ce n'est pas non plus ce qui vous excite le plus. Donc, voilà. Ça fait une petite trotte aussi, d'aller le revoir à Hermès, là. Je pense que je vais faire une petite coupure. On ne va pas s'enmergner. J'arrive, mon petit Hermès. Mais par contre, on fait comme j'ai dit. On ne donne pas la recette. Ah, non. Oula. Attends, moi, je me fais des films. Je me dis, là, il y a une grande place, une grande arène. Est-ce qu'il ne voudrait pas qu'on se tape ? Nous devons reprendre cette recette. À ce propos, tiens, voilà. Tu as épargné beaucoup de souffrance à ce royaume, mon ami. Mais dis-moi, est-ce qu'on t'a vu ? Bah, franchement... Bah, officiellement, on m'a vu, oui, j'avoue. Mais j'ai quand même été le plus discret possible. L'endroit a été bien gardé. Ça a été... violent. Ils sauront que c'était nous. Et ils vont se venger. J'ai voulu améliorer les choses. Mais, hélas... Euh... Personne ne doit avoir un tel pouvoir, je te le dis. Je vais garder ces notes arrachées. En cas de soulèvement, ce pouvoir pourrait mettre le feu à l'ensemble de l'Elysée. Tu as peut-être raison. Si tu me jures, sur ta vie, de protéger ce secret, je saurais que Perséphone n'a rien à craindre de cette flamme. Hermès, l'Elysée se porte plus mal que je ne te l'ai dit. Les rebelles sont bien organisés et prêts à se battre. Il y aura la guerre. Nous devons écraser la force qui soutient le chaos. Battons-nous pour Perséphone ! Tu es si inquiète pour Perséphone que tu ne vois pas que tu es tout autant menacée. Peu importe ce qui m'arrivera. Tu as été aperçu lorsque nous avons repris la flamme éternelle. Les humains vont se venger de nous. Qu'est-ce que tu proposes ? Qu'on les tue tous ? Avons-nous seulement le choix ? Le chaos est présent, partout. Et le sang souillera bientôt nos mains. Comment ça les humains doivent mourir ? Tu n'es pas un meurtrier mon petit. Au moins, ce sont des voleurs que tu m'as demandé de voler. Tu n'es pas un meurtrier, Hermès. Tu m'as couvert de ridicule lorsque je t'ai envoyé à Kyros. Mais je peux encore m'en remettre et prouver ma valeur. Je t'ai dit que c'était la faute de Kyros, pas la tienne. Peu importe. Je t'en prie. Je t'en supplie, mon ami. Aide-moi à l'aider. Hein ? Tuons tous les humains ? Non, 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 non. Ah là, non. Tu penses que ton obsession envers Persephone te vaudra son amour ? Mais c'est faux ! Elle ne t'aimera jamais, Hermès. Et ce n'est pas un bain de sang qui changera cela. Euh, merde. Ah bah tiens ! Ah bah tiens ! Qu'est-ce que je disais ? Eh bah voilà. Allez hop, on n'est pas dans la merde. Alors, tu es ton humain quand même. Ce n'est même plus diplomate, Hermès. C'est mal ça. Hop, purée. La fin ! Arrête ! Tu vas le tuer ! Qu'est-ce que tu fais ici ? Pas de question. Remercie-moi plutôt de vous avoir arrêté avant d'avoir commis l'irréparable. Ce n'est pas fini ! Ça suffit, tous les deux. Vous avez encore un rôle à jouer dans tout ceci. Alors arrêtez ces chamailleries et au travail. J'ai bien cru qu'on allait faire une bêtise. Ah moi je suis désolé, je ne pouvais pas tuer tous les humains les gars. Je ne sais pas si j'ai bien fait. J'ai écouté mon cœur. Je n'allais pas appuyer bêtement sur la réponse qui disait que... Quand il y a le petit plus à côté de la réponse et qu'en fait c'est la suite logique de la quête. Mais non, je n'avais pas envie de faire cette suite logique moi. Pour moi ce n'était pas logique. Bon. Alors, du coup... Il ne m'a même pas apporté mes visions là. Parce que moi de base j'ai dit ça en début d'épisode. J'ai dit on va faire les trucs d'Hermes parce que... Je veux les visions. Mais en fait pas du tout. J'en ai encore 2 sur 4, bah ouais. La grotte du silence s'enfouit. Et la mâchoire engloutie du Styx. Ah bah là j'ai plus de mission. Bon, on va s'en faire... On va se finir par un pouvoir. Les grottes du silence s'enfouit. Il faut que je les trouve sur la map en fait. Ça peut être des trucs comme ça. Après, attends. Dans les champs d'Asphodel. Là je suis dans fois... Ah bah je ne suis ni dans l'un ni dans l'autre. Bah ça doit être là en fait. Pas du tout. Attends, c'est où les champs là ? Retraite. Voilà, retraite de Ferial et mâchoire engloutie du Styx. Parce que là tout le fleuve, c'est le Styx ? Ah ouais d'accord, je ne suis pas au courant. Merci de nous prévenir. Ouais mais après il faut que je les trouve et tout. Non c'est relou en fait. Ah, je ne veux pas faire ça. C'est bon, ça m'a saoulé. Je vais aller... Bien que persuadé qu'il sera possible de le mettre. Eka, tu as une idée. Et... Bah on va peut-être aller voir Adonis. On va peut-être aller voir Adonis. Bah on va faire ça. Allez. Ah ! Eh bah je vais m'y rendre. Écoutez. Hop là. Je vous laisse les deux seaux. Et après, vous aurez une petite coupure sur le trajet. Bah le deuxième seau était pourri. Allez. A tout de suite les amis. Wow, regardez c'est quoi ça ? C'est quoi ce machin ? Ah bah ça me donne du cuir souple classique. Bon, super. Bon, j'ai vu qu'il y avait une petite statue ici. L'endroit est sûrement surveillé. On peut le temps la faire. Ça continue de baisser l'influence. Ah non ! T'entendres pas toi ! Oh là là ! Cette précision chirurgicale dans les mouvements. Pour ne pas se faire repérer. Merde ! Je te laisse touche. Oh, c'est la one shot ! C'est la one shot ! Super ! Finito ! On va détruire ça. Tant de compétence. Plus. Ça baisse son influence. Ça ne va pas plaire à Perséphone. Ah non, mais clairement Perséphone ça doit être une méchante. Parce que tous les objectifs sur la map, c'est lié à la baisse d'influence. Contre elle. De son influence à elle. Si on fait tout ça, et que c'est sur la map, c'est qu'on doit aider les humains. Vous voyez ce que je veux dire ? Sinon, il y aurait des missions sur la map où tu dois baisser l'influence des humains. Si c'était eux les vrais méchants. Il va y avoir un délire. Je ne sais pas si... si je suis dans le bon, mais moi je le vois comme ça. Bon. Adonis. Qu'est-ce que tu fous là d'ailleurs, Adonis ? Oh, il y a le chien. Ce n'est pas le chien de Perséphone ça ? Ah si, Ross. Oh, parlez ! Pourquoi il parle ? Qui c'est le bon chien ? C'est Roros. D'accord. C'était juste pour dire qui c'est le bon chien. Oh, il y a un forgeron ! Oh, on peut lui acheter ? Attends, qu'est-ce qu'il a comme truc ? Une épée des six sens. Enfin, on doit forger des issous. Ah ouais ! Ah, tu as des bons petits trucs toi ! En fait, non, c'est de la mer, mais bon. J'ai dit ça comme ça, mais c'est vraiment naze. Bon, Adonis. Dis-moi tout. Et attends, il y a un point de synchro là, j'ai vu. Il est où ? Il est là. On ira après parce que j'en ai marre de faire des allers-retours. Bienvenue à l'insurrection. Ses ruines ont été abandonnées lorsque Perséphone a établi son paradis. Ici, on ne nous ennuiera pas. Mais vous êtes si peu nombreux. Eh bien, grâce à toi, j'ai un cheval de guerre maintenant. Et même un cheval invincible, à ce qu'on dit. Je ne sais pas si un seul cheval sera vraiment utile. L'armée de Perséphone est essentiellement composée d'humains dont elle contrôle l'esprit. Libère leurs pensées et amène-les-moi. Nous en ferons des soldats. Libérer leurs pensées ? Mon bon ami Hermès est un maître de la manipulation. Et ton bâton ressemble à l'une de ses créations. C'est retant. Il y a un avant-poste au sud-ouest d'ici, niché dans la main d'Hadès. Des guerriers ont été vus dans sa paume. Libération. Lorsqu'un humain contrôlé de l'Elysée est assommé, libérez-le pour faire disparaître l'emprise que Perséphone a survie. Ah ouais ? Ah bah merci, avec tout ce que j'ai tué, j'aurais pu en recruter des mecs. D'accord. Libérer deux humains sous emprise, ok. Bon, on va te faire ça tout de suite l'ami. Juste avant, laisse-moi faire mon petit point s'il te plaît. Allez, petit panorama. Petit tour. L'horizon. Et c'était super joli, encore une fois. Alors, il y a des cibles faciles dans la main d'Hadès à l'héritage. Ben attends, je vais juste regarder la map, je vais regarder ce qu'il y a autour. Là, on a un espèce de fort, j'ai l'impression. C'est ouf. C'est à 316 mètres, c'est pas très loin. Et le chien chien là, pourquoi il est ici ? Il observe ce que font les rebelles ? Attention hein. On va pas balancer à Persephone. Ouf ! Elle est bonne. Mais ça du coup, c'est le Stix. Vous savez que quand on plonge dans le Stix, on est invincible. Après les légendes. Donc là, normalement, je devrais être intouchable et ne jamais perdre de vie. J'avais pas vu, mais l'arc, il est vraiment super joli. Il a des petites ailes au bout. Super mignon. Alors, j'espère que je me suis pas trompé, que c'est pas un village. Non, c'est la main d'Hadès. C'est là où je devais aller. Super. Alors, juste ici. Je dois assommer les ennemis. Tiens, bah il y en a un là. Tout seul ? Oh ouais. Fait de la peine le petit. Touché. Et donc là, je le libère. Ah ouais, libéré. Et livré. Attends, je suis en train d'appuyer. Les flammes d'hypnose sont mourantes. Je vous libère de leur contrôle. Ah ouais. Il s'est transformé en humain. Recruit. Rebelle, libéré. Zoé. Trop bien, ça. Ah, il faudrait que je... Ah, je sais pas si on peut recruter les colosses. Je peux recruter un colosse, mon gars. Ah, mais tombe pas, tombe pas, mais non ! Ah, merde ! Ah, le con. Ah, bah super, hein. Bravo, Jonathan. Bravo. Putain, mais que je suis bête. Oh, le pauvre. Il en reste un mec là-haut, hein. Pas grand monde ici, hein. Ah, écoutez. Je croise les doigts pour pas le faire tomber. Salut, l'ami. Alors, vraiment, hein. Évite de tomber, frérot. Non, tu sais quoi ? Tu sais quoi, en fait, gentil ? On va juste le frapper comme ça. Je te mets 2-3 petites baffes, voilà. Et là, on va attaquer. Voilà, comme ça. Ouais, quand même ! C'est bon. Libéré. Matulos n'a plus d'emprise sur vous. L'Elysée... Un mage ! Dans World of Warcraft. Voilà l'ami. Il s'appelle comment, lui ? Matulos. Matulos navigue sur les flots. Oh, et, oh, et, Matulos. Pour me trouver, passe de la paume à la bouche d'un glorieux défunt. Seul un grappeur compétent peut atteindre le mur d'eau qui est en soi. D'accord, ok. Merci. Ah, bah je vais me téléporter, du coup, cette fois. On parle à Adonis et on s'arrête, les amis. Parce que, quand même, on en a fait des belles choses. Oh ! Ah oui, je peux pas me TP, c'est vrai. Je vais chier, ça. Y a plus personne dans la zone. Je devrais pouvoir me TP, hein, en temps normal. Mais bon. Voilà. Wouhou ! Je suis quand même étonné. À notre première rencontre, j'étais certain que Perséphone t'avait envoyé pour... Pourquoi ? Me séduire, me troubler, me faire oublier mon amour. Mais quand je t'ai demandé de réduire l'influence de Perséphone, tu l'as fait. Je t'ai demandé de m'amener des guerriers. Et les voici. Force pas, hein. Je t'en ai envoyé que deux, hein. Euh... Je suis flatté. Non, 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 c'est bon. Et pour gagner ta confiance, il m'a suffit de risquer ma vie. Dans l'Elysée, personne n'est ce qu'il prétend être. Alors quand je vois un guerrier venu m'aider à m'échapper, j'ai le droit de me montrer sceptique. Il est temps de trouver d'autres guerriers. Des éclaireurs en ont vu un près d'ici. Un ancien héros spartial. Il n'est pas sous l'influence de Perséphone, et c'est un homme réservé. Avec un tel champion dans nos rangs, nous ne pourrions pas échouer. Comment savoir que je l'ai trouvé ? À ce qu'on m'a dit, tu ne peux pas le rater. Oh, les amis. Est-ce que ce serait pas celui que je pense ? Qu'on avait vu dans les trophées du jeu ? Ah 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 ! Eh bien, on le saura dans le prochain épisode. Purée, mais c'est dingue quand même. Ce génie que j'ai à m'arrêter toujours quand il faut. Non mais c'est vrai, là vous avez le seum. Vous voulez voir de qui il s'agit ? Eh bien, ce sera dans le prochain, les amis. Donc un maximum de pouces bleus. Et à très vite ! On va découvrir l'identité. Si ce se trouve, on se hype pour rien. Si ce se trouve, ce n'est pas celui que je pense. Ah ouais ! Allez, portez-vous bien de chousse.